C'était tellement facile ! C'est que ça baisse ses défenses, mais vous savez quoi, on va mettre le sac géant, je suppose. C'est vrai, est-ce qu'il n'est pas d'autres trucs, mais bon. Ah, cependant, avec ça, bonjour tout le monde ! Ici G2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Tales of Hesperia ! Dans le présent épisode, nous avons juste fini quelques quêtes secondaires, j'ai fabriqué le New World Petite à sa thèse, machin-chose, et nous avons re-looké l'équipe. Qui est désormais look, ah, qui est désormais look, non, qui est désormais encore plus badass qu'avant. Dans cet épisode, cependant, nous allons explorer cette zone. Alors, je prétise que je suis en mode facile, histoire d'accélérer un petit peu, parce que de mémoire, ça peut être très long. Malheur à ceux qui osent s'aventurer plus loin. Quoi ? Ça flanque la Troie, non ? Sortez, montrez-vous. On dirait que quelqu'un s'amuse à menacer les gens, ça mérite une raclée. Mais on dirait qu'il n'y a personne ici. Qu'est-ce que tu veux dire, Estelle ? Je suis sûr qu'il est doué pour se cacher, ouais, c'est ça. Quand quelqu'un vous dit de ne pas continuer la réduction logique et de continuer, non ? Mais il est parfois prévable de tenir compte d'un avertissement. Si vous continuez, vous ne pourrez pas revenir en arrière, songez-y avant de poursuivre votre chemin. Alors je crois qu'il vaut mieux s'arrêter, non, en plus, il n'y a rien ici, pas vrai ? Allez, continuons. On continue à jeter un coup d'œil. Ah ! Ceci est votre dernier avertissement. Si vous continuez, vous ne pourrez pas renforcer le chemin. Vous avez pris votre décision ? Ouais, c'est bon. C'est moi passé. Vous avez pénétré dans un rabyrinthe à venir, nous ne sortirez jamais. La confusion aura raison de vous. Ça me va, allez-y. Hein ? J'ai l'impression de connaître cet endroit, non ? C'est Zafiasse ? Pourquoi ? Ah, je ne sais pas comment c'est fait, mais j'ai compris l'idée. Quelle idée ? C'est une sorte d'illusion, d'accord ? En faisons-nous le plus possible. Il y a moyen de s'amuser dans un endroit pareil. Les monstres d'un cron ici sont ici à vaincre. Prenez garde lors des combats. Ah, c'est bon à savoir. Merci, quelle prévenance. Et dites-nous en être prudents, allons-y. Ça me semble que nous sommes allés dans le monde entier. J'ai lu sur certains des places dans les Bancs, mais nous avons eu beaucoup de places que je n'ai jamais entendu. Ah, vous avez d'admire la jeune, la belle naïveté. Qu'est-ce que vous êtes trop vieux et avec vous pour apprécier quelque chose encore ? Oh, vous êtes terrible. Je suis aussi innocent et pure comme une nouvelle baie. Judy, vous avez été autour du monde dans le Baoul, non ? Vous savez de la plupart des places où nous sommes allés ? Non, pas à tout. Il y a beaucoup de places que je n'ai jamais vu avant. Vais-tu pas une bonne idée de rejoindre la vraie Vesperia ? Regarde le plus loin que nous sommes allés. Je me sens vraiment avoir un sens de combien de monde est maintenant. Ce n'était pas comme ça dans le bâtiment. Vous voyez ? Ne t'en fais pas trop hausse, Carol. Ce n'est pas comme si vous avez rien à faire avec ça. Maintenant, vous savez comment je me sens, chien. Viens à l'arbre de la vraie Vesperia. Misery loves company. Ok. Je suppose que cette scène est là pour nous dire que nous allons visiter tous les lieux du monde. Ce qui nous débloque un titre pour Estelle en allant au Roi de l'Aventure. Donc nous voici sur la route en dehors de Zafias et deux choix s'offrent à nous. Ceci s'appelle le Labyrinthe des Souvenirs. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est littéralement un maudit labyrinthe. Un maudit labyrinthe. Ouais. Beaucoup d'ennemis ici sont uniques, nouveaux, etc. Et 15 loops magiques ne suffiront pas. Rassurez-vous, vous pouvez le faire à l'infini. Autant que vous voulez. Donc là, par exemple, on peut aller soit à gauche, soit à droite. Mais je risque d'aller tous à gauche. Retourner une carte est recommandée parce que c'est assez difficile de se repérer correctement. Et si vous voulez et vous devez tout explorer, ben ouais. Hein ? Une pièce ? Ça en fait une ! Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Ça n'est pas un galde. Pour franchir le territoire des morts, vous devrez payer le passage. Hi hi hi, je ne sais même pas ce que c'est que ce peut être cette voie. De cette voie, je n'ai pas peur, mais bon. Vous voulez faire demi-tour ? Ça m'étonnerait qu'on puisse. Si vous voulez regagner le territoire des vivants, je vous conseille de ramasser les pièces. On dirait que nous n'avons pas d'autre choix que de récupérer cette pièce. Sauf de nous rester ici pour le reste de nos jours. Des blagues. Oh d'accord, continuons. Et nous avons obtenu un faux galde. L'objectif dans cette zone est d'obtenir 15 faux galde. Différents poids, brillants, ces textures. Inutile d'espérer le refiler à quelqu'un. La classe pourtant. C'est à ça que c'est possible de ressembler, un galde ? La vache, c'est classe. Alors, nous avons des cobres aussi, mais ils ne vont pas ouvrir tant que nous n'avons pas vaincu les ennemis, je suppose. Ah, donc les ennemis ici sont les mêmes que dehors, d'accord. Mais les boss, par contre. Parce qu'on a plein de boss. Il me semble qu'il y avait d'autres ennemis. Ça me semble que ceux-là soient nord d'eau, mais bon. Merci pour les loupes magiques, alors que je n'en ai pas encore l'utilité tout de suite. Je t'attends. Ah ah, d'accord, il y avait d'autres. Gréphrageuse, 70 000. Oh, d'accord, donc on peut les réanalyser ici. Vous vous souvenez, ce sont les ennemis qu'on avait affrontés à la fin avec Flynn. Ce que j'avais fait remarquer, c'est qu'avec ces 100 000 PV, ce n'était clairement pas un mob qu'on allait réaffronter souvent. Ben, les voilà justement. Donc on peut les réaffronter justement ici. Donc il n'était pas unique. Ce qui est bon à savoir. Ce qui est un peu correct aussi, parce que... Griffe d'ours, peau d'ours, blablabla. Je les mixe. Les covres en général tendent à contenir soit des faux galdes, soit des trucs qui peuvent servir, mais sans plus, etc. D'ici... On peut peut-être tourner en arrière, mais je ne crois pas que ce... Ah non. Ah non, tiens, je pensais qu'on pourrait prendre la porte. Je ne connais pas les lieux à ce point bien, mais la vache, ça fait déjà 7 minutes. J'aurai probablement de le faire en partie A et B, peut-être même C, parce que je n'ai pas envie de le refaire plusieurs fois. Et si nous arrivions, vous n'avez toujours qu'une seule direction où vous pouvez aller. Et vous êtes obligés d'abonder tous les monstres à chaque fois, si vous voulez pouvoir continuer. Donc ça vous donne une autre possibilité aussi de... Récupérer certains ennemis, vous auriez pu zapper à un moment ou à un autre. Mais ouais. Je vais... Alors, pour avoir les 15 galdes, mais aussi pour remplir le compendium, parce qu'il y a un certain nombre d'ennemis que vous ne pourrez rencontrer qu'ici, il va être nécessaire de refaire cet endroit beaucoup de fois. Et là, par exemple, je ne peux pas aller par là-bas, donc c'est le mur invisible. Je ne montre que le premier. Les autres, je les ferai hors caméra, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison particulière. J'essaierai peut-être de montrer les ennemis qu'on y a affrontés, si jamais je parviens à tous les noter. Mais normalement, je veux dire, il y aura un plan dans le guide qui n'est pas de moi. Je vous dis, il sera en anglais, malheureusement, mais je suis sûr que ça restera utilisable, parce que c'est moins les noms que les chemins qu'il faut utiliser. Après, je pourrais peut-être essayer de traduire moi-même. Peut-être que je le traduirai, juste pour le principe, mais bon. Mais bref, vous voyez l'idée, et il suffira de le suivre. Et pour ce guise, mais je n'utiliserai pas de guide, espèce de clone ! Bonne chance, alors, parce que cette zone est horrible, sans une carte. Au moins sans une carte. Et les cartes doivent être plus facilement. Voilà. Ah, donc voilà un passage qu'on peut prendre, mais je suis surpris, il n'y a pas de coffre. D'habitude, il y a un coffre par zone. Forcément. Ce n'est pas nécessaire d'avoir eu les coffres, je veux dire, si vous les avez ratés, ce n'est pas grave, mais c'est recommandé, puisque vous trouvez des accessoires, vous trouvez différents objets. Oui, surtout, vous pouvez trouver les foggales. Donc, je n'ai pas envie de juste les zapper. Donc, je pense que je ne vais pas me gêner, je vais juste prendre mon temps. C'est vraiment la dernière chose que je vais faire de cette session. Je n'en pas fait tant de choses que ça, je n'aurais tellement fait que trois épisodes dans cette session. Enfin, quatre avec celui-là. Ah oui, on a l'air craigné qu'on voit vaguement. Je suis bête. Ah, du gald. Oh, on a trois passages. Non, on n'en a pas trois. Ah, par là-bas. On a... Je m'en fiche. Euh... Mais... Vous savez quoi ? Je vais juste me contenter de prendre au pif. Voilà une zone où on ne pouvait pas marcher, normalement. C'est plutôt sympa, en fait. Le... Le... Le sanctuaire... Euh... Forteresse de Baxion. Et là-bas, nous avons un boss. Entre guillemets. Nous avons le souvenir de Rip Garo. Ah, 154 000 PV. Niveau... Parce qu'on voit là, 62. Il va très, très vite décéder en enfer, mais... Oh, elle m'a grillé mes combos. Je dis, si tu n'essayes pas de faire attention, je vais dégager de l'équipe. Rapport d'une XP aussi. Ah, malheureusement, il ne m'a pas laissé de faux gars. Parfois, il vous en laisse un. Un joli d'orange, c'est pourri. Ah, Carol, il a fini son fracas de charge. Et tellement, il a tout eu. Cependant, même si je crois qu'il est un peu plus faible. Ouais, un petit peu plus faible. Euh... Il ne lui donne pas de défense, par contre. Ouais, on s'en fiche. Ah, je vais lui donner le Glazia Labola. Parce que ça lui donne trois arts différents. Et voilà, c'est pour ça que je disais que ça n'allait très certainement pas être gardé indéfiniment. Et que je voulais le montrer avec ça. Ce sont son marteau doré. Ah, les déserts. Enfin, le désert. Ah, oiseau de feu, oiseau de feu, oiseau de feu. Ouais. Mon arme n'est pas très efficace contre eux. C'est pour ça que ça fait aussi peu de dégâts. Mais... Par contre, il ne faut pas être... Il ne faut pas trouver ça trop pénible, le coup du... C'est vrai que ça, c'est énorme. C'est efficace. Ah oui, donc je l'ai réanimé une fois entre... Duke. Donc ça, ça signifie qu'elle a été mise KO au moins une première fois avant. Ok. Euh... Toi, fais voir la tronche de ton... Mercure, sa âme reste quand même beaucoup plus faible. Ok, d'accord. Alors, ça peut être intéressant à tester quand même, mais bon. Estelle, c'est définitivement un des personnages que je vais vraiment farmer, farmer, farmer pour les armes maudites, essentiellement parce que... Ok, là, je soigne. Ah, parce que... Comme elle est relativement pénible à entraîner... Enfin, à utiliser dans l'arène de Nord au Polycar, bon, voilà. Hop. Un nouvel ennemi, juste ici. Ah, et un autre ennemi, juste derrière. Voilà, donc au pire, à nouveau, il n'y a pas une tragédie si jamais... Là, par exemple, si je les avais tués, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'idéalement, essayez de vérifier un petit coup avant parce que... C'est quand même mieux. Voilà. Les armes maudites dans ce jeu sont relativement meilleures quand même que dans Symfonia, je trouve. Enfin, les chus. Ah, parce que vous savez, Symfonia avait le même concept. Avec la nuance que vous ne voyez pas, en fait, l'amélioration de stats. Ça vous donnait juste le... Ça vous disait juste, voilà, vous êtes plus fort. Ou peut-être pas. Vous n'aviez aucun moyen de savoir quelle était la véritable différence. Alors que dans ce jeu-ci, vous voyez la nuance sur les stats. Et c'est assez facile d'atteindre le 9999 dans les deux statistiques avec tous les personnages. Et à ce moment-là, vous pouvez aller rouler sur les boss. Peut-être pas en inconnu. En inconnu, je pense que les boss vous roulent dessus. Parce qu'ils font super mal, ils ont les pv pour tanker. Mais ça peut être intéressant. Mais ouais, définitivement. Donc là, il y a encore deux monstres. Il peut y avoir un combat lien. Parfait. Ah, donc on n'a que du... 24 000 de dégâts. Ah, c'est tellement... Pour moi, le boss game, c'est le moment où vous vous amusez à tout rouler dessus en mode vous en fichez. Vous avez les armes maudites. Vous êtes quasi invincible. Peut-être pas invincible, mais oui. Petit coffre, petit coffre. Une quantité déplorable de galdes. Mais c'est pas très très important. On peut pas aller. Essayez de vous assurer, parce que parfois, il y a deux coffres par zone. Même si c'est pas toujours le cas. Bon, si vous ratez un coffre, c'est pas une tragédie. Mais mieux vaut en ouvrir un max que plus vous en ouvrez. Et plus ça réduit le nombre de fois que... Oh ! C'est dommage qu'il ne venait rien à dire, malheureusement. Mais ouais. C'est un peu une sorte de boss rush, je suppose. En vérité, c'est un moyen un peu facile de réutiliser du... Oh ! Il a fait son... Ah ! C'est dommage, ouais, qu'il parle pas, que personne ne réagisse, ne dise rien, que sur tout son rôle... Quoi ? Le dernier combat a entraîné une faille dans l'espace. On peut peut-être sortir d'ici. Vous ne pouvez pas sortir. La seule solution est de suivre le chemin jusqu'au bout, c'est tout. Cette voie est mystérieuse, elle est moins assurée que d'habitude. J'ai l'impression qu'on peut sortir d'ici après tout. Vous ne pouvez quand même pas de faire demi-tour après tout ce chemin. Parfois, le salut est dans la fuite. Ça pourrait peut-être être une mode idée de rebrousser le chemin pour reprendre des forces. Si vous partez maintenant, vous devriez recommencer le début, la prochaine fois que vous entrez. Tenez-vous vraiment ? Oh non ! On va continuer. Hein ? Vous voulez continuer ? Vous tenez réellement à tout recommencer depuis le début ? Je ne vois pas pourquoi on devrait revenir ici. Mais si nous ne découvrons pas qu'il appartient à cette voie, Ariton ne permettra plus à s'endormir. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu prétends pouvoir faire comme si j'avais essayé de fantômes et de oublier ? Ça n'existe pas les fantômes. Bon, continuez ! J'admire votre courage, ouais, ouais. Donc vous avez parfois la possibilité de juste, voilà, arrêter, mais moi je n'ai pas envie. Pas de coffre ? Apparemment, il n'y a pas de coffre. Donc on a trois options possibles. Ah, je ne sais pas si je peux. Et c'est par là. Bon, d'accord. Je suppose que je ne pouvais pas le... Ah non, d'accord, non. Parce qu'il y a deux chemins actuellement. Enfin, il y a plusieurs chemins. Là, par exemple, j'ai raté une première zone, déjà. Une première voie. Et là, j'ai carrément de me couper d'une seconde voie. Il y a plein d'embranchements. En toute honnêteté, c'est vraiment une zone qu'il faut refaire 25 fois pour la piger. Ah, vous, vous ne me dites absolument rien. Dieu dragon, ok, good. Good, ok. Je veux dire good, puis cool. Et à la fin, je dis good. Good. Yeah. Je suis trop good comme personne, n'est-ce pas ? Non. Enfin, chacun de m'y a rajouté dans le compagnium marrant. Parce que je suis loin de les avoir tous. Je n'ai pas dans le compagnium dans le livre des monstres. Parce que, pour rappel, j'ai eu la petite scène. On a bien avancé. Enfin, on est presque à la fin du compagnium. Mais je n'ai pas eu celle pour le livre des monstres. Ah, je vais vérifier par principe, mais... Un, deux. Notez que les monstres gigantos sont aussi dans le... Aux dents, hein. Mais vous avez surtout les boss. Mini boss. Beaucoup d'XP aussi, dis donc. A côté, je ne vais pas m'en plaindre. J'en suis au moment du jeu où là, je m'en fiche des niveaux. D'habitude, j'ai essayé de limiter un petit peu pour ne pas être trop au niveau, etc. Là, je m'en fiche. Donc, les passages sont ouverts. Donc, je vais pouvoir aller ouvrir ce coffre en plein milieu. Et on a un deuxième passage juste ici. Ok, parfait. Et quelque chose d'utile, pour une fois. C'était nul. Je peux aller... On va aller prendre celui du Nord. Tenez, on va aller taquiner Barbos. Et pour ceux qui se disent, c'est la colline des mythes. Il n'y a pas Barbos ici. Vous vous posez trop de questions. Oh la vache, on peut aller loin dans cette zone. Et là, vous voyez, il y a deux coffres. Il y en a un ici et il y en a un à l'autre bout. Et là où se trouvent les Gattuso à l'origine, on n'a aucune raison particulière. Barbos. Vous voyez, il est là. Et en plus, c'est énorme. Vous pouvez les voir, ces Gugus que vous avez affrontés en guise de boss. Ça marchait tranquillement dans la zone comme des mobs normaux. Coucou. Bandit. Souvenir de Bandit. Essayez de pas tous les exterminer, s'il vous plaît. Qui est en exemplaire unique ? Magicienne. Soldat. Soldat. Ok, ils sont tous en deux exemplaires, sauf Barbos. Et j'ose imaginer que Barbos va se survivre. Loop magique sur la magicienne. Et enfin, loop magique sur Barbos. Voilà. À nouveau, ils sont réaffrontables à l'infini. Donc, il n'y a pas à avoir d'inquiétude si jamais vous ne les avez pas analysés ou etc. Je vais te descendre jusqu'à ce que tu sois mort. Qu'est-ce qu'est-ce que tu sois mort ? Meurs ! Meurs ! Meurs ! Voilà. Est-ce que vous avez laissé un Bandido vivre ? Qu'est-ce qu'on wishait, les gens ? Ouais, ça s'enchaîne pas mal. Je ne sais pas, ils sont combien ? Là, déjà, ils sont 80. Eh, moi, je ne vais pas m'en plaindre. Ça avance. Ah, ça avance. Donc là, on peut aller dans deux différentes. Mais de toute façon, les deux mènent au même endroit. Donc, je vais juste prendre la plus proche. Par contre, je ne coupe pas les combats. Là, vous pouvez rêver. Et c'est vrai que je lui dis, ce n'est peut-être pas le meilleur des choix. Parce que, vous savez quoi ? Ouais, mais ce qui m'ennuie, en fait, c'est que Ripide n'a pas de costume. Pardon. Jusqu'ici, je n'ai eu qu'un seul Fogalt qui est un peu gênant. Et c'est celui qu'on donne automatiquement, ce qui est encore plus gênant. Mais tout est aléatoire, donc je ne peux pas vraiment trop contrôler ça. Donc, ce que je peux faire, c'est explorer bien les zones, ouvrir les coffres, massacrer les ennemis et analyser. 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 Donc là-bas, on a encore un méchant. Bon, ok, je te le laisse. Bon, ok, je te le laisse.